Bonjour à tous, à quelques jours des fêtes de Pâques que nous passerons cette année d'une manière un peu différente des autres années souvent seuls, isolés, loin des nôtres et bien je vous propose un petit café histoire un peu léger entre légende et histoire, histoire et légende pour découvrir ou redécouvrir ce que sont ces fêtes de Pâques Pâques a longtemps été la fête principale des chrétiens des catholiques en particulier et elle a longtemps d'ailleurs été le premier jour de l'année c'était le jour de la résurrection premier jour de l'année et premier jour évidemment d'un monde qui renaissait la résurrection du Christ c'est évidemment aussi la résurrection du printemps, celle de la nature qui s'éveille alors pourquoi l'agneau pascal, pourquoi les cloches, pourquoi les œufs pourquoi ces dates de Pâques et quel est le nom de Pâques et bien je vous invite à découvrir tout cela la première chose c'est peut-être le nom de Pâques la Pâques renvoie à une tradition juive qui est ce moment où Dieu permet à son peuple de s'en aller, de quitter l'esclavage et de sortir d'Egypte pour se diriger vers la terre promise Dieu aide son peuple à partir il l'aide aussi à passer à pied sec la mer rouge et c'est ce passage donc que traduit ensuite la fête juive de Pessa Pâques fut donc une fête juive avant d'être une fête chrétienne avec dans la tradition des familles juives de tuer le mouton gras on le mangeait en famille en référence à cette tradition le fait que cette fête renvoie à une fête juive est important parce que dans la tradition chrétienne le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau est un lien absolument essentiel le christianisme s'inscrit dans une lignée qui est la lignée de l'Ancien Testament et donc le passage reprend cette idée du passage de la mer rouge mais le passage c'est aussi le passage de la vie à la mort et de la mort à la vie du Christ qui est condamné à mort, qui meurt et qui ressuscite trois jours plus tard et dans la tradition bretonne vous savez que traditionnellement on ne dit pas les morts mais on dit les trépassés c'est à dire ceux qui sont passés mais passé veut dire évidemment un passage vers l'au-delà qui est l'espérance de la vie éternelle donc le mot passage, le mot de Pâques est un terme plein d'espoir et d'espérance et pas du tout un terme négatif c'est le Christ crucifié mais le Christ qui va ressusciter d'entre les morts et donc qui revient à la vie et donc qui est l'espérance de la vie éternelle alors la date de Pâques vous avez repéré Pâques est toujours au printemps mais la date n'est jamais fixée à la différence du 25 décembre la date de Pâques change tous les ans alors elle est calculée de manière ancienne selon la pleine lune et Pâques est célébrée le dimanche qui suit le 14e jour de la lune qui atteint cet âge au 21 mars ou immédiatement après si je résume on calcule la date de Pâques selon la pleine lune et elle a lieu le premier dimanche qui suit la pleine lune qui elle-même suit le premier jour du printemps le 20 ou le 21 mars selon les traditions le lundi de Pâques est une tradition elle beaucoup plus récente qui a été instaurée à la fin du 19e siècle et donc en 1886 dans certains départements comme la Moselle ou les départements alsaciens la date de Pâques évidemment est la même le lundi est férié mais le vendredi sale est aussi parce que c'était une tradition qui datait de l'époque du concordat napoléonien et comme quand on a mis fin au concordat avec la séparation de l'église et de l'état en France en 1905 la Moselle et les départements alsaciens étaient territorialement à l'époque ils ont donc gardé leur tradition et pour eux le vendredi saint est aussi un jour férié le vendredi saint est aussi un jour férié en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane voilà alors Pâques c'est une fête chrétienne et une fête juive et il est assez rare que la Pâques juive et c'est-à-dire Pessa se déroulent le même jour que la Pâques chrétienne et puis on pourrait retenir aussi que la Pâques chrétienne elle n'est pas la même chez les orthodoxes et chez les catholiques et les protestants les catholiques et les protestants suivent un calendrier qui a été instauré au XVIe siècle qui est le calendrier grégorien alors que les orthodoxes eux n'ont pas changé de calendrier et restent attachés au calendrier julien ce qui fait que sauf exception par exemple en 2017 non seulement la date de Pâques des calendriers julien et grégorien était la même mais ça s'était aussi conjugué avec la même date que Pessa mais si on accepte ces quelques rares années et bien vous avez une dispersion des célébrations pascales juives, orthodoxes et catholiques et protestantes catholiques et protestantes c'est la même alors avant d'entrer dans les traditions pascales il est clair que Pâques est aussi une fête de printemps c'est la fête de l'équinoxe de printemps le retour du soleil un soleil qui va féconder la terre et sans lequel rien ne naîtrait ni ne renaîtrait l'hiver meurt dans les pays où il y a de la neige la neige fond les rivières sont encrues la nature petit à petit retrouve sa verdure avec une couleur verte absolument extraordinaire les plantes sont en bouton les arbres en bourgeon et le soleil réchauffe la terre et lui apporte la vie on commence à voir poindre les jacinthes, les primes verts les jonquilles qui égaillent les jardins mais qui égaillent aussi les jachères, les friches c'est à dire partout où le soleil féconde la terre et fait naître les fleurs donc c'est une fête vraiment importante parce qu'il s'agit d'une fête de la renaissance et cette fête de la renaissance est une fête qui rappelle évidemment la résurrection du Christ donc ce n'est pas très étonnant qu'il y ait une concordance dans le temps entre d'un côté la résurrection du Christ et l'espérance du renouveau et de la vie éternelle et le printemps longtemps il y a eu aussi une fête celtique qui était la fête d'Ostara qui était la fête du printemps la fête du renouveau la fête de la fécondité et cette fête portait le nom d'une déesse lunaire Ostara ça a donné aurore quand héros solaire avait délivré de la captivité au moment de l'équinoxe de printemps bon c'est un mythe qui n'est pas très original puisqu'on le retrouve dans les mythologies européennes et dans les contes c'est un peu la même chose qu'Ariane délivrée par Thésée ou Andromède délivrée par Persée ou dans les mythologies allemandes Brunhilde libérée et délivrée par Siegfried plus près de nous c'est Perrault et les frères Grimm la belle au bois dormant Cendrillon Blanche-Neige toutes ces mythologies de la résurrection ou de la renaissance je dis résurrection le terme est assez mal choisi en réalité c'est la renaissance parce que ni aucune de ces héroïnes n'est morte en réalité ce sont des formes de nourrissement ou de dormition pas étonnant qu'avec le printemps nous ayons des œufs les œufs de Pâques c'est une des plus vieilles traditions au monde l'œuf étant le symbole du renouveau et de la vie le petit poussin tout jaune qui sort de sa coquille et qui naît à la vie renvoie à cette image printanière alors c'est aussi lié au carême parce que pendant les 40 jours de carême on n'avait pas le droit de manger des œufs donc dans la plupart des traditions rurales agricoles les gens avaient des poules donc pendant 40 jours on mettait les œufs de côté alors 40 jours pas tout à fait parce qu'en fait un œuf ça ne se garde pas éternellement et on a l'habitude de dire qu'un œuf se garde une vingtaine de jours donc qu'est-ce qu'on a fait au milieu du carême on a créé la mi-carême et donc au milieu du carême on faisait des crêpes on faisait des bugnes pour ne pas les pour ne pas les perdre et quand on arrivait on reprenait ensuite pour une vingtaine de jours quand on arrivait au bout de ces vingt jours et donc à ce moment-là on allait manger ces œufs de Pâques mais aussi les décorer et se les offrir on les mange donc c'était des gâteaux mais c'était énormément d'omelettes qui étaient faites ou de formes d'omelettes qui étaient faites parce que dans un gâteau on met quelques œufs dans une omelette on met énormément d'œufs l'œuf de Pâques a donné aussi naissance à de nombreuses coutumes à partir du cinquième siècle dans les églises orthodoxes russes grecques, roumaines on distribue des œufs teints lors de la célébration pascale et dans le reste de l'Europe on a commencé à se distribuer des œufs colorés à partir des treizièmes douzièmes, treizièmes siècles à la cour d'Angleterre et à la cour de France le roi offrait des œufs décorés aux courtisans et ces œufs décorés ce n'était pas de la peinture pour beaucoup c'était la feuille d'or qui était utilisée pour recouvrir ces œufs le tsar Alexandre III en 1884 va vouloir marquer son amour pour son épouse le jour de Pâques en commandant à Pierre-Carles Fabergé un œuf de Pâques qui est un œuf de Pâques en joaillerie qui était évidemment un des chefs-d'œuvre de la joaillerie Fabergé et qui est resté en France dans les coutumes populaires à partir du XVIIIe siècle c'est-à-dire à partir du moment où le chocolat se démonterie et bien on va vider un œuf frais et on va le rapporter le vider, le mifouer et on va le remplir d'une crème au chocolat qui va durcir et que l'on va casser le jour de Pâques et donc on a un œuf et cet œuf on va le manger non pas avant Pâques mais le jour de Pâques alors ces œufs qui les amènent ? qui les amènent ? et bien ça dépend vraiment des pays alors dans les pays catholiques ce sont les cloches qui ramènent les œufs dans les pays germaniques c'est le lièvre ou le lapin qui dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques déposent les œufs dans les jardins le lièvre et le lapin étaient des animaux en communique qui blessent la fécondité et de la fertilité Ost-Ara en pays germanique a donné son nom à Easter Easterne c'est-à-dire Pâques en anglais ou Ostern Pâques en allemand et c'est resté donc associé aux fêtes de Pâques la question donc de ces œufs j'y reviendrai mais peut-être savoir aussi que quand l'on apporte ces œufs ils sont en général dessinés alors ce qu'on dessine ce sont des fleurs des feuilles des rameaux des bourgeons mais aussi des symboles de la résurrection une croix glorieuse par exemple parfois c'est un petit peu plus délicat il y a eu à l'époque de Louis XV une tradition de composition libertine qui était peinte sur les œufs de Pâques et que l'on offrait à son amoureuse à sa maîtresse mais aussi à la fille du roi c'est et dans d'autres cas les œufs sont rouges en Bretagne longtemps les œufs n'ont pas été peints si ce n'est qu'ils étaient recouverts en rouge cette tradition des œufs rouges est une belle histoire qui renvoie au jour de la résurrection et on raconte que le matin de la résurrection la première à avoir découvert la résurrection du Christ c'était Marie-Madeleine or Marie-Madeleine était allée au tombeau pour porter des œufs des offrandes et elle avait mis ses œufs dans son tablier or sur son chemin elle rencontre Saint-Pierre or vous savez que Saint-Pierre lui il avait du mal à croire il était très incrédule il n'y a pas que Saint-Thomas qui était incrédule Pierre l'était aussi et Marie-Madeleine le rencontre et lui dit je vais au tombeau déposer des œufs parce que je sais que le Christ est ressuscité et bon Saint-Pierre évidemment lui répond mais Marie-Madeleine je me croirais ça que quand les œufs de poule seront devenus rouges et à ce moment-là Marie-Madeleine ouvre son tablier et dans son tablier les œufs étaient devenus rouges et là Saint-Pierre fut forcé de croire à la résurrection et voilà pourquoi on a fait des œufs rouges au fait de ces œufs on les offre cuit où on les offre cru mais avec toute une symbolique qui va de l'extérieur à l'intérieur de l'œuf l'œuf extérieur la coquille on la décore on la décore parce que c'est l'apparence du monde le monde dans lequel nous vivons donc un monde qui est fait par l'homme et que l'homme va décrire peindre dessiner pour arriver plus loin il faut briser la coquille aller au-delà de l'apparence et accepter de briser une coquille qui est une coquille qui a été peinte et décorée à l'intérieur de l'œuf on trouve le blanc d'œuf la couleur blanche la couleur des origines la couleur de la pureté la couleur du commencement et puis ensuite on arrive au jaune le jaune c'est l'essence de l'homme l'essence de tout le cœur j'allais dire primordial l'âge d'or l'âge d'or où Dieu décide de créer l'homme à son image et donc ce jaune renvoie aux origines de l'homme au temps primordiaux au moment où du pont de son cœur Dieu va décider de faire l'homme donc cela renvoie à toute l'histoire de l'humanité les origines le commencement les apparences qu'il faut briser et puis le monde dans lequel nous nous trouvons et qu'est-ce qui est ce monde que l'on décrit et que l'homme va organiser c'est une belle histoire n'est-ce pas que cette symbolique de l'œuf qui va bien au-delà du petit poussin qui qui apparaît voilà donc vous voyez ces œufs durs on les trouvait partout et en Bretagne il y a beaucoup beaucoup de ces traditions qui renvoient à ces œufs ou colorés ou rouges dont on va convencer le jour le jour de l'année les les ukrainiens plus aussi je crois parlent du pisanka c'est-à-dire de l'œuf qui est évidemment le 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 les principales décorations leur écrit veut pas dire écrit avec des lettres ce sont les décorations j'ai oublié tout à l'heure mais quand je vous disais qu'il y avait des œufs dorés à leur fin les rois faisaient dorer à leur fin les œufs de leurs courtisans on mettait ensuite tous ces œufs et on les faisait bénir l'histoire ne dit pas si on faisait bénir aussi les œufs coquins dont je vous ai parlé l'œuf et Pâques c'est une histoire d'œuf c'est une histoire de poule mais c'est aussi une histoire de lapin je vous l'ai dit une histoire de lièvre le Moyen-Âge fait que le lapin et le lièvre distribuent gros et l'on dise et que l'on retrouve ça dans une mythologie germanique ailleurs on trouve d'autres choses dans les récits du cycle arthurien la biche blanche le cerf le cerf blanc vont distribuer des œufs ou s'approcher des œufs et donc ce sont des personnages qui sont des personnages de transmission qui sont des médiateurs entre le monde humain et l'autre monde la biche comme le cerf et donc ce sont eux qui sont les gardiens et les transmetteurs des œufs traditionnellement d'ailleurs comme le ramère rapporte chrétien de Troyes dans un de ses romans qui s'appelle Érec et Hénide la chasse au cerf blanc avait lieu le lundi de Pâques même si à l'époque le lundi de Pâques n'était pas férié les choses étaient différentes et il est clair qu'il existe un lien très fort entre le cerf blanc et la lune des Kinox les alors d'autres d'autres animaux en aînes aussi ces oeufs par exemple en Westphalie c'est un renard si vous allez en Turinge c'est une cigogne si vous allez au Tirol c'est une poule blanche en Suisse ça ne s'invente pas c'est un coucou en Saxe plus logique c'est un coq mais il y a toujours une valeur mythique derrière cette tradition qui n'a rien à voir avec la valeur alimentaire alors pour terminer sur ces animaux qui apportent des oeufs en Australie c'est le bilbi qui apporte des oeufs un petit animal qui ressemble à un croisement entre un rat et une chauve-souris et on n'a pas le droit de s'en moquer parce que c'est un animal qui est en voie de disparition alors bon le bilbi c'est lui qui remplace le lapin de Pâques en Australie et c'est un moyen aussi de le préserver pour les Australiens que de montrer aux enfants que ce bilbi est important et qu'il faut être sensibilisé au sort de cet animal alors on est bien loin de la religion tout à fait parce que quand vous allez dans les pays germaniques le lièvre était renvoyé à des traditions religieuses on peignait sur les oeufs le symbole de la résurrection la résurrection et la pentecôte qui allaient arriver c'était le père le fils et le saint-esprit on dessinait du coup trois lièvres qui ressemblaient vaguement à une position de triskel et c'était des symboles de la trinité et ces symboles de la trinité et bien étaient accompagnés de croix et en particulier de croix glorieuses et ils étaient tellement importants qu'on les retrouvait sur les vitraux je crois qu'en Allemagne c'est la cathédrale de Paderborn qui a des vitraux avec ce symbole des trois lièvres symbole de la trinité alors comme on les peignait sur les oeufs bah c'était simple c'était eux qui amenaient les oeufs voilà donc vous voyez on faisait un lien parfois un peu tiré par les cheveux mais un lien avec les traditions religieuses alors les cloches de pâques on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant ces cloches elles apportent les oeufs mais c'est le retour des cloches alors il faut bien se rendre compte qu'autrefois les cloches on les entendait beaucoup et quand les gens vivaient dans les campagnes la vie était rythmée par les cloches elles annonçaient le pire et le meilleur elles appelaient à la prière et donc la tradition avait à dire puisque le jeudi saint et le vendredi saint le samedi saint et bien on allait fêter la mort la condamnation du Christ sa mort jusqu'à l'attente de sa résurrection et bien les cloches n'auraient plus le droit de sonner et il est clair que les enfants étaient très choqués par le fait qu'on n'entendait plus les cloches et donc les parents et l'église d'ailleurs ont pris l'habitude de raconter que les cloches partaient à Rome pour se faire bénir et donc qu'elles ne pouvaient pas sonner tant qu'elles n'étaient pas revenues de Rome et donc on attendait que le pape ait béni ses cloches pour qu'elles reviennent et qu'elles se mettent à teinter à tintinabuler et à faire le plus de bruit possible le matin de Pâques pour célébrer la résurrection donc on a pris l'habitude de dire aussi dans certains cas que c'était elle qui ramenait aussi les oeufs de Pâques l'agneau pascal alors peut-être allez-vous manger du gigot d'agneau ou de l'épaule d'agneau mais enfin en tout cas du gigot donc je vous disais tout à l'heure que le mouton était dans les repas des traditions juives l'agneau il est présent sur les tables de tradition chrétienne il rappelle l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour le salut du monde l'agneau de Pâques c'est le Christ sacrifié le Christ crucifié mais aussi le symbole du Christ suicidé c'est une image très positive alors que quelques fois les gens ont tendance à croire que mouton, agneau on voit tout de suite le mouton de Panurge pas du tout l'agneau il est symbole d'innocence d'obéissance et de confiance il s'inscrit aussi dans la tradition de l'ancien du Nouveau Testament lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier un de ses fils et qu'Abraham est prêt à se soumettre à la volonté de Dieu devant son obéissance Dieu lui accorde de sacrifier un agneau à la place de son fils et donc l'agneau Pascal c'est l'agneau sacrifié par Abraham l'innocence c'est aussi l'obéissance d'Abraham et puis c'est la confiance de l'agneau dans son berger le berger c'est le Christ et l'agneau c'est celui qui a une confiance illimitée dans le berger parce que le berger ne peut vouloir que le bien de son agneau comme le Christ ne peut vouloir que le bien du monde et que le bien de ses disciples on va sur cet agneau Pascal il y a des choses assez rigolotes en Alsace on partage un agneau Pascal qui est une brioche ce qu'on appelle le lamala qui est mangé le matin du petit déjeuner de Pâques au 16ème on offrait un agneau Pascal à sa fiancée en symbole d'amour et les enfants recevaient un lamala au retour de la messe de Pâques en fait c'était aussi un moyen de se débarrasser des stocks d'eux le chocolat lui c'est le 17ème siècle et ce sont là encore les Allemands et les Alsaciens qui ont en particulier lorsqu'ils ont fait progresser la tradition des moules qui se sont en place de la tradition chocolatière c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Allemands sont les premiers consommateurs de chocolat en Europe suivis par les Belges les Suisses les Anglais et les Français qui arrivent en 5ème position enfin je me dis que vous auriez peut-être envie de jouer le jour de Pâques et donc pour terminer je vous donne quelques petites indications de jeux de Pâques alors il y avait des jeux que je ne vous conseille pas de faire il y avait des jeux par exemple en Bretagne qui consistait à pointer du doigt les bouchers qui avaient vendu de la viande pendant le temps du carême et on les balançait dans les rivières ce qui n'était quand même pas l'idéal alors je vais vous proposer d'autres jeux le jeu le plus simple c'est le lancer d'oeuf vous lancez un oeuf en air et il faut le rattraper avec les deux mains puis avec une main puis avec la bouche en essayant de le lancer celui qui le laisse tomber ou celui qui l'écrase reçoit un gage deuxième jeu c'est la toquée la toquée c'est un jeu d'origine grec on appelle ça le combat ou la guerre des oeufs grecs aussi chaque joueur tient dans sa main un oeuf alors cuit et il faut les oeufs des autres joueurs ça peut se faire à partir du moment où on est deux on peut même le faire tout seul en mettant un oeuf bien fixé dans un coquetier et on tape son oeuf dessus celui qui a gagné c'est il y a deux gagnants celui qui a cassé le plus deux qui est le gagnant immédiat celui-là il reçoit en général un cadeau on peut lui donner un cadeau on peut lui donner un chocolat mais le vrai gagnant c'est celui qui a gardé son oeuf intacte puisque le cadeau c'est l'oeuf intact et il va le garder toute l'année et cet oeuf vainqueur est considéré comme un signe de chance alors ensuite vous avez ce qu'on appelle la roulée pratiquée dans l'ouest de la France en Écosse en Angleterre en Autriche en Suisse et en Ulster c'est simplement l'idée qu'il faut trouver un pain et on utilisait des planches naturelles et on va faire descendre le plus doucement possible sur ce plan incliné les oeufs durs et celui dont l'oeuf reste intact va lui aussi gagner enfin un dernier que peu d'entre vous pourront faire mais peut-être l'année prochaine c'est la course aux oeufs aux oeufs portés à l'aide d'une cuillère que l'on met entre ses dents les autres perdent par des embûches faire que les oeufs tombent et ceux là aussi l'oeuf qui arrive c'est celui du vainqueur ces oeufs intacts dans beaucoup de traditions on les garde on les garde jusqu'à l'année suivante et puis on les met dans le feu de la Saint-Jean où ils sont brûlés l'année suivante et on les garde voilà voilà j'espère que ces petites traditions pascales vous auront amusé qu'elles vous auront peut-être redonné un peu d'idées sur ce qu'est ces traditions et ces héritages ces héritages dans les jeux j'en ai oublié qu'on pratiquait dans le pays de Port-Louis je crois et l'Orient on faisait l'omelette traditionnelle au déjeuner mais le soir il fallait casser les coques à l'aide d'un bâton et c'était les coques celui qui avait cassé le plus de coques qui avait gagné on les mettait ensuite il en est resté une tradition autre qui est la tradition du casse-peau où on a remplacé les oeufs par des pots qu'il fallait casser et bien avec ça je vous souhaite de nouvelles fondres et douces fêtes à très vite